On continue le Da'atutvuna Maintenant juste pour se remettre un peu dans le sujet Hier on a parlé comme ça, il a posé deux questions Il a dit comment c'est possible que le Rasha Il va enfonter un Tzaddik Le plus grand prêtre de la génération Qui fait les idoles Et qui fait la Vauda Zara Toute la génération Il va enfonter Abraham avec nous Comment c'est possible ? C'est-à-dire que le Tzaddik Il va sortir d'un Tamé, d'un Rasha Deuxièmement il dit que le Yetzerara Il a un Tava, il a un désir de nous faire fauter Et pourquoi il veut nous faire fauter ? Ce qu'il dit le Yetzerara C'est les klipotes, les klipotes c'est sa mère même C'est la mort Alors que la Gdusha qu'on fait nous, la Torah c'est la vie Parce que la Gdusha c'est la vie Donc ils viennent vers nous En nous faisant fauter Ils nous kidnappent, ils arrivent à nous attraper Donc ils attrapent les mitzvot Qui c'est la Gdusha Et c'est comme ça qu'ils se nourrissent Donc ils viennent vers nous pour se nourrir Notre travail c'est justement de se séparer d'eux Petit à petit de leur enlever la Gdusha Comme ça c'est la fin des temps Ça y est, ils ne valent plus rien C'est quand ils vont finir les klipotes Et les sitrach Qu'on aura retiré toute la Gdusha De ce qu'ils ont pris Voilà, c'est les deux choses qu'on a fait hier Maintenant on continue parce que c'est vraiment la suite Du chapitre, chapitre 52 On est dans la page Tavresh Tadvav 600, 600, 615 On continue On retourne à notre sujet Ça veut dire que maintenant Eux, ils ont tellement, tellement poursuivi Ils avaient tellement ce désir de faire fauter Le Am Yisraël Qu'il y a eu la destruction du bête à Migdash La Shekhinah elle va en Galoute Am Yisraël elle va en Galoute La Shekhinah elle dit Attends, maintenant c'est-à-dire que les Nejamot ils sont où ? Ils sont dans les klipotes Donc la Shekhinah elle va pour les sauver Maintenant en les sauvant Qu'est-ce qui arrive ? Elle est obligée d'aller dans l'endroit des klipotes Ils reçoivent la Gdusha Et c'est comme ça qu'ils reçoivent Elle est obligée pour les retirer Elle n'a pas le choix Elle n'a pas le choix C'est comme une mère qui va libérer ses enfants Donc c'est normal que ça ne va pas être facile Elle se prend des coups Je ne sais pas moi C'est comme quelqu'un, un guerrier Qui va aller maintenant sauver les prisonniers C'est normal Il peut se prendre une petite balle Il peut se prendre un petit couteau Je veux dire, c'est normal C'est ça le prix C'est ça le prix qu'on est obligé de payer A cause de la Galoute Le prix qu'on paye à cause de la Galoute C'est qu'ils prennent la Gdusha Et c'est comme ça que la Galoute elle continue Elle continue, elle continue Jusqu'au jour où on pourra récupérer Toute la Gdusha qu'ils ont prise Et de les empêcher de prendre la Gdusha Donc pour l'instant C'est ça le matzav de la Galoute C'est-à-dire la situation de la Galoute C'est quoi ? C'est qu'ils arrivent à retirer de la Gdusha Et ce sont les seines de la Galoute Ces seines de l'un de l'un de l'un de l'un Des seines de la Galoute Le son neudos Ce néホ Les cáriffes Les liner relacionament Les calèvres Les stockage Toutefois Elles doivent me dire Attends Si maintenant Plus la neshama elle est grande Et plus ils ont de la nourriture Parce que plus la neshama est grande Plus elle est connectée Avec la Gdusha plus la Neshama est connectée avec l'Aqdusha plus ils arrivent à retirer de la nourriture de ça donc ils ne la laissent pas partir je vous donne un exemple un exemple c'est David Améler c'est possible qu'il va le ramener ici parce que c'est rapporté dans David Améler, grosse Neshama qui était dans les clipotes donc pour faire sortir David Améler qu'est-ce qu'il fallait faire il fallait les embrouiller il fallait les détourner, il fallait les tromper comment, comment on a commencé avec l'autre qui va avec ses filles donc tu as Moab, tu as Amon ensuite Moab c'est un goye il forme un peuple c'est le petit-fils de l'autre il forme un peuple après tu as tous les rois de Moab jusqu'à Eglon Eglon il va enfanter Ruth finalement Ruth va se convertir et c'est là que je peux avoir David alors regarde tout ce qu'il fallait faire pour ressortir l'année Neshama le Nitzot de David qui était dans l'autre mais eux ils n'acceptent pas il y a beaucoup de Kithrugim il y a beaucoup de Kithrugim de dangereux accusateurs qui ne le laissent pas donc c'est rien qu'un exemple un exemple pour te dire que il était dans l'autre avant la maison de David pardon il était dans l'autre avant la maison de David oui, oui le Nitzot le Nitzot de David il était dans l'autre bien sûr il l'a transmis à ses filles Amon ou Moab Moab c'est Ruth Amon ça va être Naama qui va se marier avec Rechavram avec Shlomo avec Shlomo pardon c'est Naama qui va se marier avec Shlomo que leur enfant va s'appeler Rechavram donc elle aussi ça va être la suite de David il n'y a qu'un seul fils Shlomo Shlomo voilà c'est lui Rechavram Rechavram qui était avec qui ? avec Naama qui était Amon voilà donc Moab et Amon ceux qui ont continué la ligne de David parce que c'est eux qui sont venus de Lot donc il dit le Nitzot de David le Nitzot de David Il faut savoir, eux, ils ont très peur des tzadikim. Ils ont très peur de l'agdouja parce qu'ils ont peur de la perne. C'est pour ça que, comme on a parlé tout à l'heure, ils sont mishtolel. Ils sont mishtolel, ça veut dire qu'ils s'excident dans le monde. Et c'est pour ça qu'il y a l'internet. C'est pour ça qu'il y a toutes les facilités. Les facilités pour faire fauter l'homme. Pourquoi ? Parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent tout retirer l'agdouja vers eux. Comme ils voulaient Amman. Et que chasvei shalom, il n'y a pas de kouma pour un misreil chasvei khalila. Il te dit, qu'est-ce qui arrive ? Il voit maintenant qu'un tzadik, il est en train de faire des mitzvot. Et donc le tzadik, grâce à ces mitzvot, et l'agdouja du tzadik, quand il va venir faire la mitzvah avec sa femme, il va tirer une grosse nechama. Waouh ! Quel nechama il va tirer, il va amener dans ce monde le tzadik. Eux, ils vont tout faire pour détourner, pour faire fauter de ce tzadik. Comme ça, cette nechama, elle ne va pas laisser ce tzadik. Cette nechama qui est grande, elle va aller chez qui ? Chez un rachat. Comme ça, cette nechama va encore s'abîmer plus qu'elle était. Comme ça, elle va rester chez eux. Ils vont la garder. Comme ça, ils vont garder cette nechama. Parce que toute nechama, plus elle est grande, et plus elle est connectée avec la duchama, donc ils arrivent à se nourrir. C'est leur nourriture. Il n'y a pas de? Il n'y a pas une protection, le tzadik. Bien sûr qu'il a. Bien sûr qu'il a. Alors attends, on t'explique maintenant qu'est-ce qu'eux, ils veulent. Le système. Attends, on t'explique le système, on ne t'a pas expliqué qu'est-ce qu'Hachem il fait. Alors attends, ça va venir. C'est exactement ça l'idée. L'idée, c'est de savoir comment Hachem s'occupe d'eux. Ah, magnifique, tu vas voir. Magnifique. Il s'occupe, il s'occupe très très bien d'eux. Parce que tu vois bien que Hachem, toutes les générations, il y a les tzadikim, il y a ce qu'il faut. On n'en manque pas. Gha'a chez tzadikim mu'atim, ve she talam be khol dor vador. Donc il les a divisés à chaque génération. Il ne va pas amener tous les tzadikim en une génération. Donc t'inquiète pas. C'est exactement le système qui va nous dévoiler. Ve'yne. Akadosh mouhu yid barar shemo. C'est exactement ce que tu as demandé, c'est la suite. Hazak ou Bahu. Tu as demandé, attends. Ve'yne. Akadosh mouhu yid barar shemo. Khochev mouchavot le bel ti yidah mime no nidah. Akadosh mouhu yidah. Ok. Tu crois qu'il est là ? Il est en train de faire beaucoup de mouchavot. Pourquoi mouchavot ? Mouchavot, ça vient du mot chokhmah. Chokhmah. Mouchavah, c'est la chokhmah. Et bé chokhmah yid barir kula. Comme ça dit le Zohar Akadosh. La chokhmah, c'est elle qui va faire le birour. Donc tant que ça, il fait beaucoup de mouchavot. Il essaie de faire le birour. Les bal yidah mime no nidah. Pour ne pas qu'eux, ils réussissent à lui prendre. À lui retirer les neshama de Kadoch. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Et maintenant, il voit que cette neshama, il est en danger. Parce qu'ils veulent la prendre. Ils veulent la prendre. Donc maintenant, il va calculer son coup. Comment il va la sauver ? Et là, il va nous expliquer. Ve'az. Ve'az. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Mouhu ? Soi-disant, il fait le gentil. Ok. Je donne un exemple qu'il a donné tout à l'heure. Par exemple, il voit la neshama d'Avram Avinu. Il dit pas possible. Non, il faut l'aider. Alors, vous avez raison. C'est quoi ? On va la mettre chez Terah. Il dit quoi chez Terah ? Mais bien sûr. Avec plaisir. Avec plaisir. Vas-y. Donc ils sont contents. Il te dit. Ça veut dire que quoi ? Ok. Ok. Maintenant, ils se sont calmés. En deux mots. En deux mots. Quand il a dit, je vais la donner à Terah. Ils lui ont dit, ok, on te la donne. A Kadosh Mouhu, on te la donne à Neshama. Vas-y. Vas-y. On te la donne. On est avec toi. Vas-y. Donc il la prend. Il met à Terah. Qu'est-ce qu'il va faire ? Elle va naître. Il va tout faire. Il va envoyer d'envoyer. Il va lui donner. Attends, mais les conseillers d'Abraham Avinis, c'est qui ? C'est ses reins. Ses reins. Ses reins, c'était ses conseillers. C'était ses conseillers à lui. Il avait deux conseillers, deux reins. Les conseillers d'Abraham Avinis. Les conseillers d'Abraham Avinis. Il te dit, il avait comme un système de l'imouda Torah en lui. C'était un truc incroyable. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Mouhu, c'est ce qu'il fait. Il leur dit, voilà, je la donne à Terah. Mais après, il s'occupe de la Neshama. Il lui donne des trucs. Il lui donne des conseillers. Il lui donne des possibilités d'étudier la Torah. Et voilà, comme ça, elle se nettoie de tout ça. Elle se nettoie de la Zohama de son père, de sa mère. Et pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que l'homme, il reçoit deux lumières. Une de sa mère, une de son père. Celle de sa mère, c'est la lumière intérieure. C'est les ta'avotes, les désirs, les ta'avotes. Quand quelqu'un, maintenant, il a un intérieur qui veut rincler les désirs de ce monde, c'est la lumière intérieure qu'il a reçue de sa mère. C'est-à-dire, c'est la Kavana. C'est la Kavana, c'est la pensée de sa mère pendant l'action, quand il a été enfanté. Quand je dis enfanté par la semence. Au moment où il a été enfanté par la semence, c'est les pensées qu'elle avait. Donc, les pensées qu'elle avait, c'est pour ça qu'il a des envies d'Averot, des envies de Yetzirara. Il a envie de tout ce monde. Et son père, il donne le makif. C'est la lumière environnante. C'est pour ça qu'il a ou des envies d'aller à la synagogue, des envies de prier, des envies d'étudier. Ou le contraire, le contraire. Des envies d'aller faire du mal. Je vais lui montrer, je vais me venger avec celui-là. Alors ça, c'est ou la lumière de son père ou la lumière de sa mère. Donc, si maintenant, si maintenant la lumière extérieure de son père, elle est bonne, même si c'est la de sa mère, elle n'est pas bonne, l'intérieur, il va réussir à la combattre. Pourquoi ? Parce que c'est toujours, toujours, dans tous les cas, la lumière environnante qui va dominer la lumière intérieure. Je parle de tout le monde, nous, d'Abraham. Je parle de tout le monde. Tous les juifs. Tous les juifs. Tout le monde. Toujours la lumière environnante qui va dominer celle intérieure. C'est-à-dire que si, la lumière intérieure, elle peut être bonne. Mais si la lumière environnante n'est pas bonne, elle va dominer. Et le contraire. Si la lumière intérieure, elle est bonne, elle n'est pas bonne. Mais la lumière environnante, elle est bonne, elle va dominer. Elle va dominer. Il va être bon. Maintenant, lui, il n'a ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Il a son père Terah, le grand prêtre, Avodazara, massacre. Sa mère aussi, elle était nida. Quand c'était le Midrash. Il était nida. Donc, il n'a ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Goukou ? Il le nettoie. Il le secoue. Il le nettoie. Il lui fait le pressing. Le brosser. Il est comme il amène au hammam. Il lui fait le savon, etc. Et donc, il le nettoie. Ensuite, Il te dit, maintenant, ce n'est pas que ça. Kadosh Goukou, il est tellement bon. Il dit, Terah, tu as eu le mérite d'amener Avraham avec nous. Et je suis passé par toi pour l'amener. Parce que sans toi, les clipotes, ils ne m'auraient pas laissé. Ils ne m'auraient pas laissé. Donc, à Kadosh Goukou, il est reconnaissant. Il est reconnaissant. Il dit, Terah, tu vas faire Tshuva. Toi, toi, oui, oui, Terah. Oui, oui, toi, toi. Toi, Terah, le grand prêtre qui fait Avodazara à tout le monde, tu vas faire Tshuva. Et donc, grâce à son fils, Terah, il fait Tshuva. Et c'est ce que Chachamim, ils disent. Chachamim, ils disent que Terah, il a fait Tshuva. Et c'est pour ça qu'ils ont quitté. C'est pour ça qu'ils ont quitté Urkazdim. Ils sont partis à Haran. C'est pour ça qu'ils ont quitté. Il fallait qu'ils quittent parce que c'est fini. Ça y est, ils ne pouvaient plus continuer à l'Avodazara. Il a fait Tshuva. Donc, il a quitté avec Avraham Avinu à Haran. Ça, c'est quand Avraham Avinu, il avait 70 ans. Et 5 ans plus tard, il y avait l'Ekhlecha. L'Ekhlecha. Et qu'Avraham Avinu, il est venu en Eretzkena'an. Alors, il dit. Il dit. Il dit. Comme Iov. Iov, c'était le Gilgul de Terah, le père d'Avraham Avinu. Donc, tu vois qu'Akadosh Bokhu, Kaviachol, il va tromper. Il va tromper les clipotes. Ça, c'est une première partie de Sha'ara Gilgulim. Qu'on avait commencé hier, qu'on a fini maintenant. Qu'Akadosh Bokhu, il va tout faire pour tromper les clipotes. Comme ça, il peut ressentir. Il n'y a qu'à s'appelle dans le Midrash. Dans le Midrash, vous allez rencontrer cette phrase. Ça s'appelle aussi. Yaqar Mizolel. Yaqar Mizolel. C'est comme retirer le diamant, mais de la boue, de la saleté, de trucs. Tu retires le diamant, tu le nettoies. Tu le nettoies. Comme l'or aussi. Là, tu le nettoies. Ça s'appelle. Yaqar Mizolel. Maintenant, on va faire un autre passage de Sha'ara Gilgulim. Il dit comme ça. Je vous ai dit. Sha'ara Gilgulim. Il a à peu près 40 introductions. C'est ça, tout le livre. Tout le livre, il est divisé en introductions. Il en a 40. Là, on va lire un passage dans la 27e. Kafzaim. Il dit comme ça. C'est comme on a dit tout à l'heure. Tu m'as demandé, est-ce que c'est tout le monde ? Voilà, c'est tout le monde. Tout le monde a la lumière environnante. Il a la lumière intérieure. Donc, la lumière environnante, elle va s'appeler Khashmal, par exemple. Elle va être de la tête aux pieds. C'est-à-dire que la lumière environnante, elle est de la tête aux pieds. C'est-à-dire, dans l'absolu, si tu viens à voir dans l'absolu, si tu mâches profondément dans l'absolu, tu penses que tu mâches par terre. Pas du tout. C'est la lumière, c'est la lumière environnante qui te porte. Il te porte parce qu'elle est de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. C'est une kavana aussi qu'on dit dans les Bicotas. Chasali Kortsoki, par exemple. C'est Khashmal, c'est la lumière de Ima. C'est-à-dire, c'est la lumière qui va envelopper. C'est-à-dire, on est enveloppé d'une lumière extérieure qui s'appelle lumière environnante. C'est ma kif. Et on a le pnimi, la lumière intérieure. Il dit tout le monde là. Veine. Ka achir noldu nadavavihu ou baou laola. Nadavavihu qui était, il avait quatre enfants. Quatre enfants à Aarona Kouen. El azar ve'itamar nadavavihu. Donc nadavavihu qui sont deux enfants de Aarona Kouen. Quand ils vont naître. Az haïta rechit. Rechit ve'at halat tikkun shorech kain. Che'la prina hachnia shorech me'ada marichon. Che'ya yotir me'oula. Ils ont commencé le tikkun de Kain. Qui nadavavihu. Ça va continuer encore après. Mais nadavavihu, ils vont commencer le tikkun de Kain. Mais de quel shorech de Kain le deuxième ? Il y a plusieurs prinautes. On a dit par exemple. Par exemple tout nechama doit. Tu veux dire nechama tselem. Tselem de l'homme, il doit tous. On doit tous réparer minimum trois niveaux. Nefesh wa nechama. Donc eux, ils vont maintenant recevoir le deuxième niveau. Le deuxième niveau. C'est de la racine d'adam harichon. Che'ya yotir me'oula le plus haut niveau. Le deuxième qui est le plus haut. Et pourquoi d'adam harichon ? Tu m'as dit Kain. Quel rapport ? Quel rapport ? Parce qu'adam harichon, les nechamot qui lui restaient. Les nechamot qui sont restés dans Adam harichon après la faute. On a dit qu'il s'est divisé en trois. Adam harichon, il avait toutes les nechamot d'Am Yisrael. Très bien. Quand il va faire la faute, après la faute, il se divise en trois. Les nechamot qui vont le quitter juste avant la faute. Ziyara illa'a. Ceux-là, ils vont aller dans Hatsilut. Ça, c'est la première partie. Deuxième qui est la plus grosse partie. Ils vont tomber dans la clippa. Troisième partie qui vont rester en lui. Et c'est ces nechamot-là qui va donner à Kain Vehevel. Qui va les transmettre à Kain Vehevel. On sent vivant. Quand il est encore vivant, Adam harichon. C'est pour ça que le harizal, il dit que Kain Vehevel, ils sont nés après la faute. Il y en a qui disent qu'ils sont nés après la faute. Avant la faute, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Parce que tu vois bien qu'il leur a donné les nechamot qui sont restés en lui après la faute. Donc, c'est automatique que Kain Vehevel, ils sont nés quand ? Après la faute. Pardon ? Donc, Kain, ce n'est pas le fils de Hava et du charpon ? Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est des histoires. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas croire à ces histoires. Non, c'est comme l'histoire de la pomme. Il dit la pomme. Il n'y a pas de pomme. Je n'ai pas l'histoire de la pomme. Non, non. Mais je t'ai donné un exemple. Je ne parle pas de toi maintenant. Je parle d'un exemple. Un exemple en général. Il y a beaucoup d'histoires. Je te dis qu'il y a beaucoup d'histoires. C'est faux. C'est faux. Bien sûr. Bien sûr. A Rizal, il te dit que c'est le fils. C'est les enfants d'Adam et Hava après la faute. Pas avant. Pas avant. Il va leur transmettre en son vivant. Il va leur transmettre en son vivant les Nechamot qui lui restent après la faute. Donc, automatique. Ils vont naître quand ? Après la faute. C'est évident. Donc, il va les transmettre. Et pourquoi je dis en son vivant ? Parce que dans Shara Gilgoulim, il dit que ça ne va pas s'appeler encore un Gilgoul. Une Nechama que le père donne en son vivant, l'enfant ne s'appelle pas un Gilgoul. C'est un Gilgoul. Un Gilgoul, il peut venir seulement quand la personne est Niftah. Et après la Nechama revient. Mais comme Adam Harishon, il leur donne ça. Il leur donne ce qui lui reste après la faute. En son vivant à Kain Vevel, il ne s'appelle pas Gilgoul. Donc, c'est pour ça qu'il te dit que c'est après qu'ils vont commencer à réparer. Donc, Nadava, il reçoit la deuxième prina de la racine d'Adam Harishon, qui est la plus élevée. Il te dit Donc, toutes les Nechamotes qui restaient en Adam Harishon, ils sont là-bas. Il te dit À part les Nitzotsos de Nadava Avio eux-mêmes. Voilà. Pourquoi après il dit ça ? Parce que c'est ce qu'on a vu. On a vu que le Gilgoul, tu peux avoir trois Nefashot à part toi. À part toi. C'est-à-dire, toi, tu peux être un plus trois Gilgoulim, c'est le maximum. C'est le maximum que tu vas avoir en une personne. Une personne va avoir maximum quatre. Ça veut dire quoi ? Une, c'est lui. Et trois Nefashot, trois Nefashot, trois Gilgoulim qui peuvent s'associer à lui. Donc, ici aussi, il a reçu cette partie de Kain. À part le Nitzots, à part les étincelles de Nadava Avio. Donc, c'est ce qu'il te dit. Je reprends dans les mots. Donc, les Nefashot d'Ada Marichon. Dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie. Il te dit À part les deux étincelles de sainteté qui vont s'appeler Et qui va les recevoir après ces deux étincelles ? Parce qu'eux, ils sont Niftar. Eux, ils sont Niftar. Parce qu'ils ont fait le... Comme ils ont... Echzara, ça s'appelle. Comme ils ont amené une offrande. Sans... Sans autorisation. Ouais, sans autorisation, c'est le Pshat. Je vais vous dire maintenant le Pshat du Zohar Akadosh. OK ? Ça me dérange de dire comme ça, sans autorisation. Parce que ça ne veut rien dire. C'est le Pshat. OK, c'est le Pshat. Mais le Zohar Akadosh, il dit en fait Eux, ils étaient Mitzah d'Abina. Mitzah d'Abina. Pour faire le Zivug, il faut la Chochma. Donc la Chochma, c'est le Kohen. Le Kohen, c'était leur père. C'était Aharon. Donc, il fallait qu'ils réunissent Aharon qui est la Chochma. Eux, c'est l'Abina. Ils auraient fait le vrai Zivug. Ils ne seraient pas morts. Mais comme ils ont fait eux tout seuls sans réunir Aharon, c'est pour ça qu'ils sont Niftar. Donc, Pinchas, quand il va faire le Ma'asé de Lincoln, Nikmat, c'est-à-dire de faire le Donc, il va recevoir sur le coup. Quand il va faire le Ma'asé, il reçoit les deux nefèches de Nadavaviu. À part ça, il va recevoir aussi ceux de Elia, Wanavi, etc. Mais il reçoit aussi de Nadavaviu. Alors, on continue. Et tout, on continue. ... 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